Lorsqu'un fermier travaillant dans son champ a fait la découverte inhabituelle de quatre bébés qui avaient été abandonnés, il a été choqué. Mais ce qu'il a fait lorsqu'il n'a pas trouvé leur mère vous laissera sans voix. La petite ville russe de Kazan n'avait rien d'extraordinaire, surtout dans les années 80. Elle ressemblait à d'innombrables autres villes du pays et il ne s'y passait rien de particulier. Viktor Kuznetsov élevait les moutons à la périphérie de la ville, où il passait le plus clair de son temps à nourrir et à s'occuper de ses animaux. Il vendait ensuite la laine et la viande aux habitants de Kazan. Il gagnait très bien sa vie grâce à cette activité depuis de très nombreuses années. Mais cette partie de la Russie peut être très froide, de sorte que l'élevage de moutons n'était possible que pendant les mois d'été. Pendant les périodes d'hiver, Viktor passait du temps à la maison avec sa femme, à confectionner des vêtements qui pouvaient être vendus aux habitants de la ville. Il travaillait donc en permanence, quelle que soit la période de l'année. Il n'avait jamais de temps d'inactivité et il rapportait chaque mois beaucoup d'argent à la maison. Viktor avait un mariage très heureux et sa femme et lui s'aimaient beaucoup. Toutefois, il leur manquait quelque chose. Ils s'étaient rencontrés assez jeunes et étaient tombés amoureux dès qu'ils s'étaient vus. Ils étaient devenus amis et ils ont fini par sortir ensemble avant de se marier et d'emménager dans leur maison. Mais lorsqu'ils ont essayé d'avoir des enfants, ils n'ont pas eu de chance. Ils s'étaient même rendus à l'hôpital pour essayer de comprendre pourquoi ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il ne faut pas oublier que, dans les années 80, la technologie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui et que les médecins ne pouvaient pas faire beaucoup de choses à l'époque. Mais le spécialiste a effectué beaucoup d'examens et il a découvert que c'était la femme de Viktor qui ne pouvait pas concevoir. Bien qu'ils étaient tous dévastés, Viktor lui assurait qu'il l'aimait et qu'il n'irait nulle part. Sa femme lui avait même donné la possibilité de divorcer et de trouver quelqu'un d'autre avec qui être heureux, mais il l'a quand même choisi. Il était déterminé à vivre une vie heureuse avec elle, avec ou sans enfant, et il a fait de son mieux pour y parvenir. Mais au fond de lui, il a toujours gardé ce rêve brisé. Il n'en voulait pas à sa femme, mais il désirait plus que tout avoir un enfant et il lui arrivait d'être triste en y pensant. C'est peut-être pour cela qu'il aimait tant passer du temps avec ses boutons. Ces derniers le calmaient, le détendaient, lui permettaient de mettre de l'ordre dans ses pensées et de se consoler. Mais Viktor ne savait pas que quelque chose était sur le point de changer le cours de sa vie pour toujours. C'était un jour de neige, pendant l'hiver le plus froid que Viktor ait connu depuis longtemps. En se réveillant, il a constaté que la neige tombait rapidement et abondamment par la fenêtre et il a allumé le feu pour qu'il puisse se réchauffer. Très vite, la cheminée est devenue un véritable brasier et le chien de la famille s'y recroquevillait pour tenter de rester au chaud. Après avoir porté son épais manteau et d'autres vêtements chauds et protecteurs, Viktor est sorti pour nourrir ses moutons. Ces derniers devaient certainement avoir faim, mais en s'approchant de leur enclos, il s'est rendu compte que la porte était légèrement entreouverte. Viktor était sûr de l'avoir fermé la veille. Heureusement, tous les moutons étaient apparemment encore là. Mais en faisant le compte, il s'est aperçu qu'il en manquait un. C'était la brebis la plus âgée et la plus affectueuse de tous les animaux. Elle a dû s'égarer dans le blizzard pendant la nuit. Il a parcouru toute la ferme et il n'a vu aucune trace de la brebis. Il s'est donc dirigé vers le sentier qu'il utilisait habituellement pour promener le troupeau pendant l'été, près des montagnes. Peut-être l'animal était-il passé par là et broutait-il l'une des rares parcelles d'herbes épargnées par la neige ? Viktor a regardé au loin et il a perçu la forme d'une brebis assise sous un arbre. Il s'est approché d'elle en courant et il a enlevé la neige qui s'était déposée sur son épaisse toison. Elle tremblait un peu, elle était frigorifiée et mal à l'aise, mais elle semblait aller bien. Toutefois, elle ne voulait pas se lever, bien que Viktor le lui ait demandé. Peut-être était-elle blessée ou quelque chose du genre ? Viktor était sur le point de mieux examiner la situation, mais ce qu'il allait voir le bouleverserait. Lorsque l'animal s'est levé, Viktor a crié de stupeur suite à ce qu'il a vu. La brebis recouvrait quatre bébés, âgés de quelques mois à peine. Elle les gardait au chaud dans les températures glaciales. Il n'en croyait pas ses yeux. Pourquoi y avait-il quatre bébés ? Tout ce que Viktor savait, c'est que sans la protection de la brebis, les bébés seraient sûrement morts de froid. Alors qu'il les prenait rapidement, il a remarqué quelque chose de caché sous l'un des bébés. Une note. Il l'a ramassé et en lisant, il a écarquillé les yeux. Il n'arrivait pas à croire les mots qu'il lisait sur le papier. Il y avait écrit « Pardonnez-moi, mais je ne peux pas vous garder ». Les mains de Viktor tremblaient pendant qu'il lisait. Mettant la note dans sa poche, il a couru à la maison avec les bébés et il est rentré dans la maison en trombe, racontant toute l'histoire à sa femme, choquée. Elle aussi n'arrivait pas à croire cette histoire incroyable, presque invraisemblable. Courant dans la chambre, elle a pris des couvertures pour les bébés avant de leur donner du lait chaud. Les bébés se tortillaient et faisaient toutes sortes de bruits. C'était un véritable miracle qu'ils aient survécu à des températures aussi glaciales. C'est grâce à la brebis qui les a trouvées et qui a compris qu'ils avaient besoin d'une protection contre les intempéries. Elle était vraiment une héroïne. Étonnamment, à part le fait que les bébés étaient un peu mouillés, ils étaient en bonne santé. Ils avaient néanmoins très faim et ils ont englouti le lait chaud alors que la femme de Viktor les nourrissait lentement à l'aide d'un biberon de fortune. À quelques mois seulement, les bébés n'étaient pas encore capables de manger des aliments solides et elle était donc consciente qu'elle devait s'occuper d'eux correctement. Viktor s'est rendu à 15 ans pour essayer de retrouver la mère qui avait si cruellement abandonné les quatre bébés, mais il n'a trouvé personne qui avait des informations. C'est comme si les petits avaient surgi de nulle part et que personne ne voulait d'eux. Quel monde cruel dans lequel ils étaient nés et quel triste et malheureux début de vie ils avaient eu. Viktor avait les larmes aux yeux et sa tête tournée alors qu'il rentrait chez lui en marchant péniblement dans la neige. Qu'allait-il faire des quatre bébés ? Ils ne pouvaient absolument pas s'occuper d'eux tous, ou bien ? Les petits devaient être placés dans un orphelinat et probablement finir par être séparés et envoyés dans quatre familles différentes. C'était vraiment une perspective très triste pour les bébés. En poussant la porte de sa maison, Viktor a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais cru voir en plein jour. Une fois de plus, les larmes ont coulé de ses yeux lorsqu'il a vu sa belle épouse s'occuper des quatre bébés. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants eux-mêmes, alors peut-être que c'était une sorte de cadeau de Dieu. Peut-être les récompensaient-ils pour leur dur labeur et connaissaient-ils l'amour qu'ils pouvaient donner à ses bébés. Ainsi, après une longue et intense discussion, Viktor et sa femme ont fait quelque chose de tout à fait choquant. Ils ont décidé que la meilleure chose à faire était de garder les bébés et de les élever comme s'ils étaient les leurs. Si les enfants devaient un jour poser des questions sur leur naissance, Viktor et sa femme leur diraient la vérité. Ils ne leur mentiraient pas. Mais ce qu'ils allaient faire, c'était leur donner de l'amour, de l'affection, un foyer et tout ce dont ils auraient besoin pour vivre heureux et en bonne santé. Ainsi, même si leurs parents biologiques n'avaient pas voulu d'eux, ils allaient quand même avoir une vie heureuse, pleine d'amour. Enfin, le rêve brisé de Viktor s'est réalisé. Maintenant, nous vous écoutons. Que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert ces quatre bébés dans le champ ? Les auriez-vous gardés ou les auriez-vous confiés à un orphelinat ? Comme toujours, nous aimons connaître vos opinions, alors n'hésitez pas à vous exprimer dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt pour une toute nouvelle histoire.